Musique Yo les gars, c'est Uwapter, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo là les gars, on va parler du futur nouveau jeu d'Onkama qui est Waven On sait très bien que Waven n'est pas spécialement une suite de Dokus Waku Car si on remarque bien d'un oeil externe, en termes de graphique, il y a une certaine ressemblance à celui de Waku On va pas se mentir, cependant en termes de gameplay, c'est plus ou moins proche, similaire à celui de Krosmaga Et quand je dis ça, c'est surtout en termes de système de deck, cartes, etc Alors pourquoi la communauté est aussi mitigée concernant Waven, direz-vous Il y a plusieurs points à aborder La première, nous sommes tous, ou la plupart d'entre vous, une communauté d'Onkama Que ça soit Dofus, Waku ou Krosmaga, etc Une communauté qui suit l'univers du Krosmos Donc forcément on a tous des critères spécifiques pour l'avenir de Waven Et qu'on puisse de nouveau être hypé Cependant, le deuxième point, c'est que d'après la vidéo d'humilité que j'ai regardée Ça va l'air qu'il y aurait potentielle chance d'avoir des armes directement en jeu Et ces armes-là, en fait, ce sont l'unique équipement que peut avoir ce Waven Qui peut changer directement ton style de jeu Et qui peut changer aussi l'apparence de ton personnage Cependant, c'est un gros problème parce que Si Onkama met des armes méta en boutique Le jeu ne deviendra pas du free-to-play Mais surtout va devenir du pay-to-win Parce que s'il y a des armes méta en boutique Les gens vont plutôt payer de l'argent IRL Pour acheter des armes pour devenir fort Notamment en PVP Parce qu'on sait très bien que Waven doit aller sur de l'e-sport Donc si les armes sont sur-cheatées directement en boutique Il y a un gros problème au niveau de ça Donc du coup, je peux comprendre les gens qui sont mitigés par rapport à ça Car moi aussi je le suis parce que J'aimerais pas avoir des armes directement en boutique Qui est sur-cheatées Le troisième point qui rend la communauté aussi mitigée C'est aussi le manque de personnalisation sur Waven On sait très bien que les armes Ça nous permet d'avoir quand même une certaine apparence sur nos personnages Mais si on peut pas changer les couleurs Ou le costume ou l'arme C'est un petit peu limité Parce que si moi je prends un sac rieur sur Waven Et que j'ai qu'une couleur avec les 5 armes On sera plus ou moins similaires avec les autres personnes Qui vont prendre sac rieur Alors j'espère que sur Waven Il y aura une sorte de personnalisation à travers nos personnages Parce que sinon c'est vraiment trop limité Concernant l'esthétique de nos personnages Et c'est pas ouf Le quatrième point Le plus important selon moi Ce sont la communauté entre les joueurs PVM Et les joueurs PVP On sait tous que les deux communautés gardent une certaine utopie Concernant la manière dont un jeu peut tourner C'est à dire que Une personne qui fait du PVM Voudra toujours avoir des donjons Taper des monstres Avoir plus de quêtes Donc une personne typique PVM Cependant une personne qui pratique du PVP Va plutôt renforcer le côté Il faut avoir de l'amélioration de certaines classes Avoir de l'équilibrage Renforcer le côté e-sport entre les joueurs La compétition etc Sachant que l'alpha fermée sortira le 20 mars 2019 La communauté PVM est déjà mitigée Parce que vu qu'on sait très bien Que Waven va plutôt pratiquer du PVP Directement à sa sortie Bah du coup Pour la communauté PVM Il prend un goût un petit peu Donc les gars Faut pas vous dire que le jeu c'est nul ou quoi Malgré les points que j'ai cités auparavant Car je sais que la plupart d'entre vous Pense déjà à ça Mais faut vous dire que Waven reste quand même Une version alpha Qui aura des améliorations Ainsi que des changements Tout au long de son développement Et que s'ils écoutent leur communauté Et je l'espère pour eux Car sinon ça sera un petit peu comme Wafu ou Dofus Ou ça gueulera directement dans les foreurs Car on sait très bien que Waven peut nous surprendre Et il faut pas oublier que leur premier but C'est surtout de viser une communauté nouvelle C'est à dire Ça sera pas une communauté du Krosmos Qui vient de Wafu Qui vient de Dofus Ou de Krosmaga Mais de nouvelles personnes Donc une nouvelle communauté C'est pour ça que le jeu l'est sous Unity C'est à dire sur plusieurs plateformes Que ce soit tablette, iPhone, etc Malgré que j'aurais aimé Avoir beaucoup plus de dynamisme dans Waven C'est à dire d'avoir seulement une seule plateforme Qu'on utilise la plupart d'entre nous Qui est le PC Donc voilà les gars Si cette vidéo vous a plu Dites-moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé par rapport à Waven Le futur meilleur jeu d'Onkama Dites-moi aussi ce que vous avez pensé De mon petite analyse concernant Waven Donc j'espère pouvoir être pris Pour tester l'alpha Et donner mon avis dessus Et j'espère que pour vous aussi Vous serez pris Et qu'on donne tous notre avis Concernant Waven Parce que oui On a beau critiquer le jeu avant sa sortie Donc on l'a pas testé On peut pas sortir certains propos Malgré que c'est quand même cohérent Certains points que j'ai cités Et que vous avez cités dans les commentaires Et puis voilà Donc du coup les gars Je vous dis à une prochaine vidéo Ciao